Au début, j'étais plus axée sur le monde artistique. Je voulais travailler dans une comédie musicale, donc totalement différent. Mais c'est à la suite d'un stage sur Paris dans un institut capillaire où j'ai été confrontée aux personnes qui étaient en plein traitement de myothérapie suite à l'annonce d'un cancer. Je me suis sentie utile, j'ai senti que je pouvais leur apporter quelque chose et c'est là où j'ai décidé que ça allait être ma voie. Donc j'allais travailler dans la perruque médicale. Je voulais une boutique qui me corresponde et donc j'ai décidé de faire une boutique ambulante pour aller au plus près des personnes touchées par la maladie. Cette caravane, je l'ai aménagée pour que ce soit un lieu cocooning, un lieu où on se sent bien. En fait, j'ai souvent remarqué que les personnes sont très mal à l'aise au moment de l'achat de la perruque parce qu'on a peur de voir quelqu'un débarquer dans la boutique en même temps. Donc moi, du coup, j'ai fait en sorte que ce soit une caravane qui soit personnalisée. C'est-à-dire que quand vous prenez un rendez-vous, la caravane est fermée à clé. Donc on ne voit personne d'autre. Je suis deux heures avec vous, je me consacre entièrement à ce rendez-vous. Et donc, j'ai décidé de décorer avec, comme vous pouvez le voir, des motifs colorés, chaleureux, un peu vintage. Moi, je voulais vraiment être au plus proche d'eux pour qu'elles soient rassurées, elles soient près de chez elles ou de chez eux. Du coup, c'était essentiel pour moi d'apporter ce service dans les zones un peu plus rurales aussi. Je reçois les personnes en début de traitement, généralement, ou au moment de l'annonce. Donc les personnes ont leurs cheveux, viennent me voir. Ça me permet de voir un petit peu la coupe qu'elles ont. On essaye différents modèles. Ensuite, on se fixe sur un modèle, un coloris. Après, on essaye les turbans également, qui est une alternative à la perruque. Et généralement, on se revoit la semaine qui suit pour refaire les réadaptations. Je ne fabrique plus les perruques parce qu'en fait, il me faut à peu près 15 jours pour réaliser une perruque. Donc je serais obligée de la vendre beaucoup trop cher. Ce n'était pas du tout mon objectif. Et en plus, il faut être très réactif pendant la maladie. C'est-à-dire qu'au moment de l'annonce, on vous annonce qu'avec les protocoles, vous allez perdre vos cheveux. Et on a généralement 15 jours, 3 semaines pour se retourner. Donc non, j'ai des modèles déjà avec des fournisseurs, mais par contre que je réadapte. Donc c'est-à-dire que je recoupe, je peux modifier également la structure du bonnet pour les petites têtes. On n'a pas les têtes rondes en fait, la tête toute ronde. Donc je réadapte pour que ce soit comme du sur-mesure au prix du prêt-à-porter. Lorsqu'on trouve la bonne, je ne peux pas vous expliquer, mais le visage se métamorphose. Il y a un petit sourire qui vient sur le visage, ou des pleurs des fois quand elles sont contentes d'avoir trouvé. Et voilà, on sait que ça va les aider à traverser ce passage compliqué. Je me dis, bon ben voilà, j'ai aidé à mon niveau cette personne à appréhender la maladie. Et voilà, maintenant c'est à elle de continuer le chemin. C'est aussi pour ça que ça s'appelle Chemin croisé. C'est parce qu'à un instant T de la maladie, je les rencontre. Et on rencontre nos deux chemins de vie. Et c'est là où il y a une relation qui se crée entre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada